Ils ont dévalé les sommets de Valmorel en parapente et en ski. Une trentaine de sapeurs-pompiers venus de toute la France ont participé cette fin de semaine au Challenge Vol et Ski des sapeurs-pompiers dans la station de la Tarentaise. On va dire que le ski j'en fais depuis tout petit. Les parapentes j'ai commencé ça il y a trois ans en arrière. Et puis pourquoi pas lier les deux ? Pourquoi pas lier les deux ? Ça fait l'occasion. Donc Challenge sapeurs-pompiers en Savoie, c'est à côté. Et puis voilà l'ambiance, le site on est chez nous donc c'est au top. On aime la montagne et voilà. La première journée c'est pas trop mal passé. On continue à découvrir et puis on va voir ce que ça donne aujourd'hui. L'objectif est simple. Les pilotes doivent s'élancer en parapente depuis le col du Motet pour atterrir un peu plus bas dans la station au niveau de la piste Morel. Mais il ne s'agissait pas que d'un simple exercice de vol puisque les participants devaient passer toute une série d'épreuves au cours de leur descente. Alors ce sont des épreuves où il faut voler et skier. Et on a différents ateliers à passer en volant ou en skiant ou en volant le plus près possible de la piste. Ça consiste à voler avec un maximum de précision, de finesse de pilotage. Alors parfois on passe des portes dans des virages, on a des zones de glissé, on a des lâchers de patates. Voilà, en gros c'est du pilotage de précision en s'amusant surtout. Il s'agit de la troisième édition de ce challenge vol et ski à Valmorel. Un challenge créé sur les bases d'un autre challenge qui existe depuis plusieurs années en été. Eh bien en fait, moi je participe au challenge d'été des pompiers depuis 6 ans. Bon je ne les ai pas tous faits mais ça fait 6 ans que j'entends quand est-ce qu'on va avoir un gars qui va réussir à sortir un challenge vol et ski. L'idée au bout de 2-3 ans me trottait bien dans la tête. Moi je ne vais pas dire natif de Valmorel mais ça fait plus de 37 ans que je viens sur Valmorel. Le fait de connaître un petit peu tout le monde et les autres instances ont facilité l'organisation et les portes sont ouvertes assez rapidement pour créer ce challenge sur Valmorel et proposer enfin un challenge d'hiver à tous nos sapeurs-pompiers français. En tout cas ce jeudi, les conditions étaient parfaites pour le vol dans la station de la Tarentaise. De quoi donner le sourire aux pilotes mais aussi aux bénévoles indispensables au bon déroulement de ce challenge.